Le premier stream que j'ai fait c'était sur Devil May Cry Avec une console mal réglée Qui était beaucoup trop sombre, on voyait rien Et je me suis retrouvé Après MrMV Donc j'avais des gens J'étais là, j'étais liquide, le premier live Actualité jeux vidéo et pop culture Hyperlink, tous les dimanches Sur VL, présenté par Anthony Rollet Alors Tite Avion, c'est maintenant qu'on va parler de toi Plus en détail, qu'on va apprendre des choses Sur toi, comme on l'a teasé sur Twitter Du coup Tite Avion, on va revenir vraiment à la genèse A ce qu'est le jeu vidéo Pour toi, j'aime cette petite question Au départ, c'est quoi le premier jeu vidéo Auquel tu as joué, Tite Avion Un Pong Ou chez toi Chez moi Avec ma grande soeur Et mon père Trop bien On avait une console, alors c'est pas le tout premier Pong J'en suis pas non plus à avoir joué à l'Odyssée A mettre des calques sur ma télé Calmez-vous Là on avait une console avec un petit bouton Où il y avait différents jeux Et c'est essentiellement le Pong auquel on a joué Avec la petite manette Et ça t'a lancé tout de suite dans le jeu vidéo ? Ouais, ouais, ouais J'ai bien été accro tout de suite Puis après il y a la NES qui est arrivée Oula Voilà Donc du coup, grâce à tes parents Du coup, tu as découvert le jeu vidéo Oui, ouais, ouais J'ai un père qui joue encore aujourd'hui Ok, cool Il joue encore Donc là, il s'est mis à Assassin's Creed Le dernier ? Le premier Le tout premier Il démarre la saga Tu l'as fait ton live, la saga ? Je suis en train Tu as commencé le marathon Ouais, ouais, ouais Mais ouais, non, non Ouais, j'ai démarré Ouais, bah la famille, on joue Voilà Trop bien, ok Si je devais te demander ton plus beau souvenir De jeu vidéo Tite Avion Tu penserais à quoi ? Beau ou marquant ? On peut faire les deux C'est quoi ? Le plus beau et le plus marquant Parce que mon plus beau souvenir de jeu vidéo Je pense que ouvrir à Noël Et avoir la NES Avec le zapper Et Mario Tu as eu ça à toi ? Ouais, ouais, j'ai eu ça Je pense que Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là Ça va être tes cadeaux la veille Ça veut dire alors ? Oui Alors en fait Si on veut vraiment toute l'histoire C'était le traditionnel Noël Chez la grand-maman Avec un repas qui durait à peu près De 19h à 3h du mat Oui, ça passe On les connaît Et quand on rentrait en fait Inexplicablement Les cadeaux nous attendaient au pied de l'art Oui, inexplicablement On ne sait pas Le père Noël Il était très très fort À chaque fois il venait Quand on n'était pas là Et donc on ouvrait Et donc tu sais Tu as les parents Ça va aller me coucher On est fatigués Et nous on est là On n'en peut plus On fait des piles Donne-moi des piles Tu les as achetées Pour moi que tu les as achetées Mais ouais, ouais Ça, ouais Un souvenir Le plus beau du coup Et bouleversant Avec des thématiques Qu'on traite très rarement Dans un jeu vidéo Ah Silent Hill C'est quelque chose Et surtout le 2 Voilà Après j'embête assez Les gens avec le 2 Fais-le D'accord Vraiment Il y a eu un remaster Quelque chose ? Non ? Il y en a un de prévu Il y a un HD remaster Qui est compatible Au One X Si jamais Il y a une compile Avec le 2 et le 3 Ce ne sont pas les meilleures versions Mais elles se font Sur One X Elles se font D'accord Donc ça C'est la jeunesse Du jeu vidéo pour toi On va parler de ta jeunesse Dont on travaille du coup Tu en es venu comment Au métier de streamer ? Comment tu as commencé là-dedans ? J'ai commencé en regardant En fait Tu vois En étant viewer De gaming live à l'époque D'accord Et je travaillais dans les télécoms Et on va dire que je l'avais En bruit de fond Très souvent dans la journée Et un jour A eu l'envie A eu un petit ras-le-bol Là où je bossais Et je me suis dit Ça a l'air cool ça De faire ça De faire ça Ouais 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 Et j'ai la chance Et alors là Je leur dis merci tous les jours D'avoir des parents Qui m'ont soutenu Et qui m'ont encouragé Qui m'ont dit Mais si tu en as marre Vas-y go Maintenant C'était le bon moment Et ils m'ont encouragé Et j'ai fait Ok J'ai fait vas-y J'ai posé Pas posé ma dev Enfin on a fait une rupture De contrat Voilà Et je me suis dit Ok je me laisse un an Et je serai sur Gaming Live Et j'ai gagné Et une année après J'étais sur Gaming Live C'était quand ça ? C'était en quelle année ? Oh là maintenant C'était il y a 5-6 ans D'accord Ouais c'était Ouais ça doit être ça Ouais à peu près C'était avant que Gaming Live Vienne JVTV Oui oui C'était vraiment C'était vraiment Gaming Live Ouais ouais Je suis arrivé sur la chaîne Retro Indé Oui Ah c'était chouette J'ai beaucoup aimé Cette époque aussi Avec Sapin Il y avait par le monde Des bonnes soirées Ouais ouais Le marathon Le marathon Consolemania Était très sympa aussi Et tout C'est cool Et du coup Pourquoi avoir voulu Rejoindre Gaming Live En particulier Parce que les Web TV Mine de rien Il y en a beaucoup Qu'est-ce qui t'a plu Dans Gaming Live Plutôt qu'autre chose Et pourquoi celle-là Était Ah bah celle-là Parce que j'aimais bien le ton J'aimais bien les émissions Et puis au fur et à mesure De voir les gens On se rend compte Qu'on connait des gens Là-bas en fait Et je me suis rendu compte Que par exemple J'avais des amis communs Avec des personnes Qui travaillaient là-bas Ce qui m'a un peu aidé A rentrer Faut être honnête Moi je suis un chanceux Et privilégié Dans le monde du streaming Parce que je suis arrivé Sur Gaming Live J'étais personne Tu vois Je streamais un peu De mon côté J'avais trois viewers Et j'ai eu la chance Tu vois J'ai atterri sur Gaming Live Fais une émission Et puis c'est comme ça Que ça a grandi au fur et à mesure Mais je suis rentré Parce que je connaissais Quelqu'un dedans Donc Il faut C'est une succession De chance Et de compréhension Parce que tu dis Tes parents T'ont vachement soutenu Là-dessus T'as pas énormément De parents qui feraient ça Non plus Aujourd'hui peut-être Un peu plus Aujourd'hui les parents Seraient peut-être Un peu plus Le média étant Vraiment ce qu'il est Aujourd'hui Les parents te laisseraient Peut-être faire un truc Du coup Tu vois En plus Tu t'es donné un an Pour réussir Il se serait passé quoi Si au bout d'un an Tu n'étais pas Chez Gaming Live Tu avais déjà pensé A la suite Ou pas du tout Ah bah si Si en fait Si le stream m'avait pas pris Du coup si le stream M'avait pas pris J'avais deux ans Globalement Tu sais les fameux Droits Pôle emploi Je me suis dit J'ai deux ans De break Où je peux essayer De me lancer Alors j'ai pris six mois Pour y réfléchir Réfléchir à ce que j'avais Envie de faire Pourquoi J'ai vraiment réfléchi en amont Ce que j'avais envie de faire Ce que j'avais envie De montrer aux gens Je me suis rendu compte Comme je te disais Que en fait Je connaissais pas mal de gens Donc j'ai pu prendre Des bons conseils Et si ça avait pas marché Si j'avais pas réussi A en vivre Au bout de deux ans Je serais retourné Dans le monde du travail Classique On va dire Entre guillemets Mais ouais On a Bejita sur le chat Qui dit que tu as fait Tes preuves Dès que tu es rentré Apparemment Donc tu as convaincu Énormément de gens Dès le départ Un stream incroyable Tu t'en souviens ? Le premier stream Que j'ai fait C'était sur Devil May Cry Avec une console mal réglée Qui était beaucoup trop sombre On voyait rien D'accord Et je me suis retrouvé Après Mr MV Donc j'avais Tu avais des gens ? J'avais des gens Moi j'étais là J'étais liquide Le premier live Parce qu'encore Quand tu streams De ton côté Bon tu vois Même si au départ Alors au départ Se retrouver à parler Tout seul devant une webcam C'est très compliqué Bien sûr Mais là je me suis retrouvé Avec ma première émission Avec plusieurs milliers Déjà de personnes Je peux vous dire Que la voix tremblait un peu J'étais liquide C'est à dire que J'avais mon petit pull Et trucs comme ça Mais qu'à la fin C'était Et voilà Mais fini à la fin J'étais vide J'étais La première expérience De ce film C'est quelque chose Et si tu passes D'un MV T'as une bonne audience Qui est là Et tu veux les garder Bah oui On essaye Mais pareil Quand j'ai dû enregistrer Les pilotes Ils faisaient des pilotes Du coup Pour plusieurs créneaux D'émissions Et ça fait comment Ta première émission Alors au départ Moi En départ J'auditionnais Pour Sur le gaming live Powerplay Pour faire Retro Achiever D'accord Qui a été donné Je sais plus C'était 10K C'était 10K Voilà Et c'était entre lui et moi Et finalement Ils avaient pris lui Et du coup En fait C'est Ken Bogard Qui est arrivé Qui fait Attends viens Ken il a découvert Énormément de monde Ouais Il a dit Attends viens 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 Et puis il dit On n'a pas beaucoup D'émissions Sur la 6ème génération De consoles Donc c'est là Je suis arrivé Je fais cool Moi j'adore la Xbox Je connais très peu La Gamecube J'ai fait On fait cool Ça va changer un peu Et c'est là Que je suis arrivé En proposant une émission Basée sur ces consoles là En fait Trop bien Et que je continue Un peu aujourd'hui encore T'as encore ces créneux là Ouais Sur ta chaîne Qui est un peu de rétro Ça va revenir bientôt Ça avait été mis un peu en pause Mais ça va revenir bientôt Ah très bien Le rétro J'ai un twitcheur Qui nous dit La bisou cam On en parle ? Alors c'est la bisou cam Normalement Oui tout à fait La bisou cam Oh pardon La bisou cam Voilà Non c'est parce que Je suis arrivé en disant Que mon émission Ma première émission Que j'allais faire C'était J'avais fait tout un habillage Et tout incroyable Où que j'allais Entièrement contrôler Un Binding of Isaac Avec un contrôleur Relié à cet endroit là Ah Et du coup Il y avait la bisou cam Et qu'au moment de démarrer Je recevais un appel De Ken Bogard Me disant que Non 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 On pouvait pas faire ça Et du coup Je jouais à Devil May Cry Très bien Ça a été l'intro De mon premier stream Excellent On peut le retrouver ça ? Oh Est-ce que ça se retrouve Quelque part encore ? Je sais pas Je sais pas Parce que j'ai pas de VOD A l'époque Donc si quelqu'un A sauvegarder Ah ça sort les dossiers Tout à fait Ça sort les dossiers Ah oui Il y a des habitués Toutes mes conneries sur le net Je les assume C'est bien Il n'y a aucun problème Je sais me moquer de moi-même Très souvent D'accord Du coup Toi Tu es membre actuel De le stream Sur une émission Donc qui s'appelle CTCR Une émission PlayStation Tu es aussi chroniqueur Dans le journal De jeuxvideo.com Et tu as actuellement Un créneau Le matin Enfin Juste après le matin Juste après le matin 11h 10h C'est de 10h à midi et demi 10h à midi 30 Tous les vendredis Ça Tu fais ça du coup Sur une web TV Mais La plus grosse partie De ton travail aujourd'hui C'est sur ton stream perso C'est ma chaîne perso Ouais 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 Où j'ai C'est quasiment tous les jours Depuis Depuis maintenant Depuis maintenant 5 ans C'est vrai que Je charbonne pas mal Mais En fait Je m'éclate Dans ce que je fais Alors c'est vrai Que je fais énormément d'heures Je ne les compte pas Mais Je ne suis pas lassé J'y vais J'y vais jamais à reculons Et s'il y a une journée De toute façon Où j'y vais à reculons Et je ne le sens pas Je préfère dire Je prends ma journée Et tu n'es pas crevé à la fin Parce que Si tu fais réellement Ton planning Il est sur ton Twitter On peut le voir toutes les semaines Tu fais des fois Réellement Pendant plusieurs semaines 7 jours sur 7 Alors un peu moins en ce moment Parce que tu as eu ton déménagement Ingenie Etc Oh ce déménagement Il mériterait une émission A lui entier C'est ça Mais tu n'es pas mort Ça va je tiens Je tiens J'ai quand même levé un peu le pied Parce que maintenant Tu vois il y a le matin Parce qu'avant j'avais aussi le matin Oui Mais ça va revenir Ah ouais ? Mais ça va revenir Ça c'est une info Tu l'as donné déjà ? Je l'avais déjà un peu teasé Mais ça va revenir Mais oui oui J'avais levé un peu le pied Parce que Le déménagement Des problèmes de voisinage Oui En plus quand tu fais du streaming Le point de voisinage C'est pas très grave Mais non Je tiens C'est à dire que Après je sais Je connais mes limites C'est à dire que Si un jour vraiment Je sens que je suis crevé Que je ne tiens plus Je lèverai un peu le pied Mais pour le moment Moi les jeux vidéo J'aime ça J'aime y jouer J'aime partager Pour le moment ça va Je continue Le streaming c'est cool pour ça Du coup Tu te lasses pas De jouer en live Tu te lasses pas De faire ça Est-ce que Toi t'as pas mal De créneaux J'ai du mal A résumer ta carrière Parce que T'as vraiment des jeux Un peu rétro Des fois t'as des marathons Où tu refais Toute la saga D'un jeu Et t'as même fait des marathons Pour des événements Particuliers Le dernier en date C'était Tu avais demandé Et tu es encore en cours D'ailleurs je crois Non il est terminé celui-là Le dernier Où j'avais demandé aux gens De choisir les jeux Que j'allais faire J'avais une roue T'as pas eu peur toi Oh je supervisais quand même J'ai entièrement confiance Envers ma communauté Mais globalement Non non J'avais une roue Qui décidait D'une console Et une roue Qui tournait Qui décidait D'un style de jeu Et après Donc voilà Je leur demandais De choisir Et je leur demandais De choisir derrière Je leur ai laissé quelques jours Je leur ai dit Voilà vous avez Ces deux contraintes Vous me choisissez maintenant Un jeu Et on avait une dizaine de jeux Et ça a été aussi varié Que les fous du volant Sur Dreamcast A Metro Exodus On nous dit Le super double dragon Et le super double dragon Le premier jeu Qui a été Une purge ? Un peu ouais On remercie la version japonaise Et son mode easy Et du coup Si tu avais Un conseil A donner A quelqu'un Qui voudrait se lancer Dans le streaming Parce que C'est pas facile C'est pas Quelque chose Que tu peux faire Enfin Il faut quand même Se dire qu'au départ Comme tu l'as dit Tu feras trois viewers C'est pas grave C'est comme ça Et si tu lâches le truc C'est fini Est-ce que tu as un conseil A donner du coup Aux jeunes débutants ? Aux jeunes débutants C'est déjà C'est Alors ça va être Assez bateau Et Alors déjà Les vidéos qui te disent Comment réussir Et faire 1000 viewers En trois semaines Bon Laissez tomber C'est un mec Qui a eu beaucoup de chance Qui fait ça Encore une fois Je dis Moi je suis un chanceux Dans mon cas Je m'estime extrêmement chanceux Mais il faut juste Être rigoureux Tu vois Moi tu vois L'idée de faire un planning Et de donner un rendez-vous Aux gens Tu vois Leur dire A 15h C'est cet avion Qui démarre Tous les jours Tu vois Ça permet de donner Un rendez-vous Et s'y tenir En fait C'est ça Pour moi C'est la régularité L'être rigoureux Là-dessus Et c'est ce que j'essaye de faire Et il n'y a pas de secret Après c'est persévérer Et il y a peut-être un jour Où Parce que c'est de la chance Au fond De réussir Et il y a peut-être un jour Où Il y a quelqu'un Un gros Qui va dire Qui va faire Ah tiens Il fait ce jeu-là J'aime bien Ou tiens J'aime bien Et il va peut-être Vous hoster Et puis après Ça va grandir Ça va grandir Ou le bouche à oreille Entre des amis Comme ça Mais il faut Il faut bien se dire Que y aller En se disant Je veux gagner ma vie Je veux que ce soit mon métier J'ai un mois pour gagner un SMIC C'est impossible Ça n'arrive pas Et ça viendra au fur et à mesure Et surtout Ne quittez jamais vos cours Votre boulot à temps plein Sans avoir rien à côté derrière En vous lançant dans le stream Voilà Commencez ça en loisir Pour voir si ça vous plaît Et après voyez Si ça marche bien Si vous pouvez en vivre C'est le seul conseil que je donnerais Je trouve que c'est un très bon conseil Parce que tu as certains streamers Je ne citerai pas les noms Parce que c'est pas le but Qui disent Le faites pas Ne vous lancez pas Mais je trouve que Quand un jeune veut se lancer dans quelque chose Lui dire dès le départ Vas-y te lance pas Ça ne marchera pas C'est hyper triste C'est dur Il peut y arriver On ne sait pas Mais il faut partir avec l'idée Qu'effectivement Si tu fais 3 viewers Tu seras content Parce que des fois Tu n'en feras pas Quand tu commences Tu joueras dans ton coin Mais comme tu dis Le bouche-oreille Et la régularité C'est vrai que Je trouve que les streamers Qui donnent un planning Permettent de s'identifier Beaucoup plus facilement Et d'avoir un rendez-vous Très fixe C'est ce que je dis Donc toi Ton planning On le trouve toujours Sur ton Twitter Directement Tu le postes Oui il est partout On le trouve Et du coup Il y a un truc Que j'adore chez toi Aussi C'est ton côté A pas te prendre au sérieux On en parlait juste avant l'émission On en parlait juste avant Mais C'est ce que tu apportes aussi Sur le stream Sur justement Le journal ou quoi Tu ne vas pas être dans les chiffres Tu vas être dans Des fois l'absurde Tu m'as raconté une anecdote Que j'aimerais que tu racontes Aux gens qui nous écoutent là maintenant Et qui nous regardent Sur Fallout 3 J'ai vu qu'il m'en raconte Ah parce que moi J'adore les petits Les petits trivia Ou les curiosités du jeu vidéo Mais j'avais présenté ça Oui dans le Dans le La chronique que j'avais fait Sur Bethesda Qui du coup partait un peu Un contresens Des gros chiffres De gros argent Et j'avais trouvé l'info Que les trains De Fallout 3 En fait sont des PNJ Donc vous avez un corps Et en fait sa tête C'est un énorme wagon Et en fait Il court très vite Et c'est comme ça Que sont gérés les trains Dans Fallout 3 Et moi c'est ce genre d'info Dans le jeu vidéo Que j'adore Et que tu partages du coup Oui 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 C'est la conception des jeux Tu vois C'est tout ce qui est derrière Moi j'adore ça Et c'est pour ça aussi Que par exemple J'adore les glitchs Dans les jeux Des fois j'en fais Des fois sans vouloir Assez souvent Ça m'arrive aussi Mais j'adore ça J'adore les provoquer Et j'adore les rechercher Et j'adore essayer De les reproduire aussi Est-ce que tu as déjà fait Du speedrun du coup ? Un tout petit peu Un tout petit peu Et je me suis même intéressé Au TAS J'ai fait un TAS De Mario 1 Alors TAS Juste tout le speedrun Pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est Globalement c'est Faire un fichier Avec toutes les entrées De manettes Pour terminer le jeu rapidement Et du coup ça Où t'as pas besoin d'appuyer Et voilà J'appuie sur start Et après le jeu joue tout seul Et je me suis amusé A faire ça Juste pour savoir Comment faire en fait D'accord Et ça t'a plu Ou pas du tout ? Oui oui Après c'est Alors j'ai clairement Pas fait un record du monde Mais c'est de la minutie C'est beaucoup de travail Et on va dire Que je ne serais pas streamer Peut-être que j'aurais fait Beaucoup de speedrun Mais aujourd'hui Streamer ça me demande Beaucoup de temps Et du coup On va parler de tes projets Futurs maintenant Tite Avion Est-ce que tu as Quelque chose à nous donner Justement c'est quoi Ton prochain gros projet Qu'est-ce que tu aimerais Le lancer sur ta chaîne Ou autre part Avec un streamer ou quoi Mais qu'est-ce que tu aimerais faire ? J'aimerais faire un peu plus De stream en duo Avec des gens Parce que moi Au final la coop J'aime beaucoup C'est vrai que je fais Beaucoup de jeux solo Donc les gens ont peut-être Une image de moi De mec qui joue dans son coin Non non J'aime beaucoup Faire des trucs en solo Enfin en coop Mais j'y travaille Et le gros gros projet Que j'ai là Qui arrive J'en avais commencé A en parler Je suis en train De monter un truc Qui consistera A faire un jeu de rôle D'accord Mais où le héros Est entièrement joué Par le chat Et toutes les décisions Sont prises par le chat Et ça c'est sur un jeu existant Sur quelque chose Que tu crées Ça va être globalement Le principe des livres Dont vous êtes le héros Sauf que c'est entièrement Le chat qui va jouer Et moi je ferai juste Le narrateur Oh trop bien Ça peut être hyper intéressant Ça commence quand ? Tu sais ? Tu sais pas ? Je suis en train Est-ce que je démarre un peu avant ? Est-ce que je démarre après ? C'est en cours de réflexion Ah les gens sont très très impatients De voir ça sur le chat Justement on dit énorme Nous disait Roras Sur le chat Donc tu auras des gens Pour regarder ça Et qui vont jouer avec toi Du coup Ça va être très interactif Ça va être interactif Le but du jeu Ça va être de faire en sorte Qu'en fait Il y aura des mots Qui apparaîtront Tu sais par exemple Aller en haut A gauche Ou c'est prendre l'escalier Ou la porte Et ça apparaîtra sur l'écran Et les gens pourront cliquer Sur l'écran Voilà avec une extension Et ça me mettra là où les gens Ont cliqué le plus Et ça fera la direction Ce sera pareil pour les combats Génial Et donc tu parles du marathon Halloween Il revient donc cette année Alors il faut savoir que Tite Avion Fait pas mal de marathons J'aime ça Vraiment pas mal C'est ça J'aime bien soit me replonger Dans une licence Quand un nouveau sort Histoire de voir l'évolution Et après Alors je suis Les jeux qui font peur Moi j'aime ça Parce que j'ai la particularité De ne pas sursauter Ou pas avoir peur dans les jeux Donc je peux faire Du truc le plus ignoble Voilà Ah t'es stoïque Ah oui oui Les jumpscares Ça me fait quasiment plus rien Mais du coup Voilà Donc du coup les gens aiment bien Et puis voilà On va attaquer le cinquième Du coup Halloween-a-thon Est-ce que tu le feras en solo Est-ce que tu auras des gens Parce que dans mes souvenirs Tu vas faire certains marathons Avec des streamers Avec toi Est-ce que là du coup C'est solo Celui-là généralement C'est solo Ok C'est solo Très bien Très bien En mars prochain C'est les 25 ans De la licence Et je suis en train de voir Pour organiser la V2 Oh Dans ton nouvel appart Nouvel appart Ou voir au squaté Parce que là Avant on avait squaté Chez mes parents Qui ont une grande maison Pratique Et vu qu'on s'était retrouvé A 15 Une quinzaine En même temps Chez moi Ah oui Ah oui C'était une vraie Une vraie logistique Vraiment J'ai des souvenirs De ce marathon là C'était excellent C'était super cool